Allo ? C'est joli dans ma cravate. Ça, ça va énerver des gens. Il y a des gens, c'est la sorcellerie, quoi. Parce que nous, on fait notre cord one. Quand ça marche, ils ne sont pas contents. Ça, c'est quoi ? On appelle ça quoi ? La sorcellerie. Ça dit, il y a autre explication. La sorcellerie, c'est quoi ? C'est lorsque tu fais quelque chose, que ça marche pour toi. Et puis, il y a des gens qui sont jaloux, là. Leur jalousie les pousse, les pousse. Donc, ce que ton affaire ne marche pas. On appelle ça quoi ? La sorcellerie. Donc, c'est pour eux que j'aimais cette cravate. La cravate de Donald Trump. Tu sais, lui, il aime les cravates rouges. Voilà. Bien, chers amis, je suis là. J'ai fait une vidéo la dernière fois. Il y a un tonton qui m'a appelé, qui m'a donné des conseils. Il dit, petit frère, tu sais, quand tu sais quelque chose, dans la vie, quand c'est bon. Il faut que les gens critiquent pour que la vérité sorte. Parce que, regarde, quand le monsieur a fait la vidéo contre Krohwan, et puis tu t'es assis sur tes deux fesses, et puis tu as fait la vidéo, là, c'est parce que le monsieur l'a fait que moi, j'ai compris Krohwan. Il dit que c'est parce que ce monsieur a critiqué à accuser forcément Krohwan que toi, Lambert Krohwan, tu as excellé dans l'explication. La vidéo était une vidéo de deux heures de temps. Mais le monsieur me dit, monsieur Krohwan, moi, je me suis assis, attends, c'est mon coup, hein. Je vais enlever. Ça, c'était pour énerver les gens. Comme je finis avec eux. Voilà, je vais enlever ça. Voilà. C'était pour énerver les gens, là, quoi. Parce que quand ils voient qu'on explique là, ça les énerve. Mais pourquoi ? On appelle ça quoi ? La sorcellerie. Et quand quelqu'un a fait sortir une vidéo négative, oh, ils sont contents. Ils n'ont pas d'âge et pas tout. On appelle quoi ? La sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que tu es là, tu réfléchis, comment est-ce que... Tu vas t'arranger pour que l'affaire, elle ne marche pas. Et comme ton voisin est en train de faire, s'il gagne de l'argent, ça te fait mal jusqu'à... On appelle ça quoi ? La sorcellerie. La sorcellerie intellectuelle, c'est la sorcellerie intellectuelle. Bien. Maintenant, hier, j'ai fait une vidéo de 7 minutes qui explique quand loin. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo de moins de 10 minutes sans ordinateur, sans vous montrer un écran qui vous explique Crowd1 en moins de 10 minutes. C'est quoi Crowd1 ? Crowd1, c'est tout simplement une entreprise qui fait du marketing d'affiliation. Et qu'est-ce que le marketing d'affiliation ? Le marketing d'affiliation est un vieux métier du web. avec quelle compagnie l'affiliation a commencé ? L'affiliation a commencé avec Amazon et eBay. eBay, c'est écrit E-B-A-Y.com. Allez-y, c'est-à-chir. Amazon, Amazon.com aussi. C'est avec ces deux entreprises que l'affiliation a commencé. Mais il y a une autre troisième compagnie qui s'appelle Clickbank. Clickbank. On fait de l'affiliation aussi avec Clickbank. Ces trois entreprises ont régné depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne l'affiliation. Vous comprenez, non ? Bien. Donc, l'affiliation est un métier du web comme des commerciaux peuvent vendre dans la vie normale pour des entreprises. C'est de la même manière que sur Internet aussi, il y a des commerciaux. Toi-même, là, sans Crowd1, tu peux faire ton affiliation. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ça ? Non. Bien. Maintenant, qu'est-ce que Crowd1 a fait de nouveau qui fait que c'est facile à faire ? Parce que, mesdames et messieurs, avant que je vous explique pourquoi c'est facile avec Crowd1, je vais vous expliquer comment l'affiliation fonctionne. De quoi as-tu besoin pour faire l'affiliation ? Tu as besoin de deux choses. Sinon, de trois choses. Trois choses. La première chose, tu as besoin d'avoir un partenaire qui t'offre l'opportunité de vendre ses produits. Prenons l'exemple de Amazon. Prenons l'exemple de Betway, le partenaire de Crowd1 dans les jeux en ligne. Betway, de Paris Sportu, par exemple. Betway. Ou bien, Coderre. Ce sont des entreprises qui t'offrent l'occasion tout en tant qu'individu de faire l'affiliation avec elles. C'est la première chose. D'abord, si la compagnie n'existe pas, tu n'as pas fait de l'affiliation, par exemple, Crowd1. Si Crowd1 n'avait pas de partenaire qui lui ont donné l'occasion de lui envoyer des clients, Crowd1 n'existerait pas. Parce que Crowd1 n'a pas de produit. Comme vous aussi, votre but n'est pas existé s'il n'existe pas auparavant des entreprises qui vous donnent l'occasion de leur attirer de la clientèle. Donc, pour que l'affiliation ait lieu, il faut qu'il y ait un affilieur. Un affilieur c'est la plateforme marchande du site e-commerce qui vous donne l'occasion de lui attirer des clients. Ça fait le premier point. Deuxième chose dont tu as besoin, tu as besoin toi-même de créer ton propre site internet. Excusez-moi, je ne suis pas fort pour que des ignorants ouvrent leurs oreilles et qu'ils comprennent. Ils se disent qu'ils connaissent tout. Donc, quand tu commences ton affaire, posé, pyramidal, ils ne cherchent même pas à comprendre. Parce qu'ils ont fait le lien entre Crowd1 et puis marketing de réseau. Crowd1, investissement d'argent. Pourtant, ça n'a rien à voir avec. Comme ça, il parle fort. Voilà. Tu parle fort pour que quelqu'un ne me dise pas de vainqueur, non, lui, il n'a pas bien entendu. Donc, si ça, son fond, ton ordinateur, ton appareil, ton smartphone, il y a un bouton pour diminuer le volume. Tu peux diminuer le volume, tu peux diminuer le volume, petit volume même. Voilà, comme ça, tu ne m'entends pas fortement. Donc, on continue. Deuxième chose dont tu as besoin, tu as besoin de créer ton propre site internet. Oui, ton propre site internet. Et c'est là que Crowd1 nous accorde un avantage énorme. Parce que en faisant la filiation via Crowd1, en faisant la filiation par l'intermédiaire de Crowd1, nous, nous n'avons pas besoin d'aller nous tuer, d'aller nous fatiguer à créer des sites internet. Donc, nous n'en avons pas besoin. Donc, en temps normal, pour faire la filiation, parlant des outils, le deuxième outil, tu dois te créer un site internet. Quel est le rôle du site internet? Le rôle de ton site internet, c'est d'attraper la main des clients pour les envoyer chez le partenaire. Comme on le fait normalement dans une vie normale où il y a une boutique saut que c'est Carrefour, Place, tu attrapes la main de ton client pour aller chez Carrefour pour dire Carrefour, je t'envoie des clients selon leur contrat, paye-moi. Mais sur internet, pour le faire, tu es obligé de prendre ton site pour que ton site attrape la main des clients pour les envoyer chez le partenaire. On appelle ça attirer du trafic. Oui, attirer du trafic. Et on te paye parce que tu attires du trafic pour le partenaire. On te paye parce que tu attires des investissements pour le partenaire. On te paye parce que tu attires des clients qui font des achats chez le partenaire. Ça fait, deuxième chose. Donc, avoir un site internet, c'est le deuxième outil. La troisième chose importante dans l'affiliation, c'est que il faut que tu sois capable de mobiliser du monde, le crowd, la foule. Si tu n'as pas de trafic, comment ? Parce que sur 1000 personnes qui viennent sur ton site, il n'y a que 100 personnes qui vont cliquer sur le lien d'affiliation pour les envoyer sur le partenaire. Ton site n'a pas 1000 personnes, comment tu vas avoir 100 personnes qui seront sur le partenaire ? Et même les 100 personnes qui vont cliquer pour aller sur le partenaire, il n'y a que 50 personnes qui vont acheter. Donc, il faut attirer, par exemple, 1000 personnes sur ton site pour que les gens cliquent sur le lien sur le partenaire pour aller sur le partenaire et que le partenaire sache que ces personnes-là viennent de chez toi et qu'en retour, on te paye ta commission. J'ai fini d'expliquer Crowd1. Donc, Crowd1, l'avantage qu'il nous accorde, c'est de nous permettre, nous aussi, de pouvoir faire l'affiliation sans toutefois faire l'affiliation en tant que tel. et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit que, il nous dit que, comme ces clients qui ont fait venir, ce n'est pas moi qui les fais venir, alors qu'on me paye de l'argent, alors moi, je vous fais ceci, cet avantage, je vous accorde cet avantage. Toutefois que vous enverrez des clients sur ma plateforme et que je vais les orienter via affilgo.com ou bien via mixeur.com qui sont des plateformes, les deux plateformes d'affiliation de Crowd1, que je vais les orienter vers les partenaires et que les partenaires vont me payer de l'argent, cet argent-là, je vous retocède 80%. 40% pour ceux qui ont des honoraires, 40% pour ceux qui ont attiré de la clientèle pour la formation parce que l'adhésion même de Crowd1 est un produit d'affiliation appartenant à un partenaire de Crowd1 qui s'appelle MyGridEur. Donc l'argent que les gens même payent pour l'adhésion à Crowd1 est un produit d'une affiliation qui est une compagnie d'affiliation qui s'appelle MyGridEur. Vous voyez le Ponzi dans ça. Si donc Crowd1 fait l'affiliation, elle pourrait faire l'affiliation sans nous. Oui, mais elle se dit que pour conquérir le monde entier, pour m'inspirer un réseau de distribution pour tout le monde entier, il serait mieux que je m'appuie sur les uns des autres pour former une longue chaîne de distribution pour que par l'aspect système de recommandation, je recommande mes amis connaissances ou des gens recommandent le business à d'autres personnes qui veulent soit devenir des clients de Crowd1 en affiliation ou devenir des affiliés qui veulent aussi se faire de l'argent dans cette période de confinement. Oui, confinement, parce que les produits de Crowd1 sont des produits digitaux, qu'il y ait confinement, qu'il y ait Covid, nous, on s'en fout. Ça marche. Maintenant, pourquoi c'est rentable? C'est rentable parce que quand vous voulez faire l'affiliation, ne vous mettez pas l'accent sur les produits physiques, mettez l'accent sur les produits digitaux. Les produits digitaux sont rentables parce qu'on peut aller jusqu'à vous payer 50% du coût de la marchandise, mais un produit physique, on ne peut pas payer jusqu'à 50% du coût de la marchandise. Je vais donner un exemple, une formation qui est en ligne. On peut donner jusqu'à 50-75% à la personne qui a vendu cette formation en ligne parce qu'il n'y a pas de coût de production répétitive comme on le ferait pour un produit physique. Il faut mettre l'emballage, il faut le transport, il faut le stocker. Ça, ça jante de coût. Mais les produits digitaux tels qu'un logiciel, où est le coût de production répétitive? Il n'y en a pas. Les jeux en ligne, où sont les dépenses? La formation en ligne. Vous avez réfléchi une fois, vous avez mis ce qu'il y a une formation, la formation en ligne durant de longues années, les gens achètent et téléchargent. Ils achètent et téléchargent. Ils achètent et téléchargent. Du coup, celui qui a créé son jeu, celui qui a créé son application, celui qui a créé son logiciel, celui qui a créé son service numérique peut se permettre de payer jusqu'à 50% du coût de la marchandise à ceux qui l'auront aidé, à tous les commerciaux en ligne, donc les affiliés qui l'auront aidé à voir son produit. Où est ce qui est mauvais dans ça? Mesdames et messieurs, je viens encore une fois de plus de vous expliquer le modèle de business de Crowd1. Ce qui est nouveau qu'aucune entreprise n'a fait et que Crowd1 a fait, c'est que aucune entreprise dans le monde entier n'a jamais donné l'occasion à des citoyens lambda, à des gens qui ne connaissent pas ce métier de pouvoir en profiter. quand Crowd1 vous dit vous n'avez pas besoin de créer des sites internet, venez chez moi, moi je sais bien faire l'affiliation, je suis une compagnie de marketing, je sais attirer de la clientèle et si vous voulez aussi en jouir, venez. Seulement, je vais vous soumettre à une formation parce que j'utilise le marketing d'affiliation pour le faire, j'utilise le crowd marketing, j'utilise le réseau en ligne, j'utilise le marketing d'influence. Tu veux être avec moi, tu dois passer à la casserole pour apprendre comment le faire. Si tu maîtrises bien, ton réseau va avancer parce que toi aussi tu vas créer une chaîne de distribution via laquelle tu vas attirer des clients pour mes partenaires que je dois orienter des clients chez moi, que je vais orienter chez mes partenaires parce que moi-même je n'ai pas de produit. Mais le premier produit que tu vas acheter là c'est le produit du partenaire qui s'appelle My Grid Hub, la formation. Mais non, tu vas travailler avec moi, si tu ne payes pas ma formation je ne t'accepte pas dans mon système. Que faites-vous ? Que feriez-vous ? Que feriez-vous ? Vous allez, si vous êtes vraiment intéressé, acheter la formation. Si vous n'êtes pas intéressé, n'achetez pas la formation. Maintenant, je suis là pour vous dire ceci. Est-ce que vous êtes obligé de faire croire WAN ? Non ! La filiation, ça n'est intéressant que je ne fais pas. Et puis la filiation, vous tous y êtes là qui m'écoutez. Vous n'avez pas oublié de faire ça à croire WAN ? Vous pouvez le faire sans croire WAN ? Mais moi, je le fais à croire WAN. Pourquoi ? Parce que le faire à croire WAN, c'est plus facile que quand on est en fait seul. Je l'ai tenté, j'ai échoué dedans. et c'est pour ça que je comprends plus que vous. Ou bien, à la rigueur, je comprends plus que tous ceux qui n'ont jamais fait de la filiation. Moi, je l'ai tenté, j'ai échoué. Et je vois que c'est de l'aubaine. C'est une grâce qu'on me donne pour dire, M. Kwasi, tu n'as pas besoin de créer un site web, ni d'héberger des sites, ni d'acheter un nom de domaine. Non. Tu n'as pas besoin. Moi-même, j'ai créé affilgo.com pour rentrer des clients sur les partenaires qui me payent de l'argent. Je te donne 80% de ce d'argent. Je te mène à tirer des clients que je vais orienter sur les partenaires via afilgo.com ou via mr.com. M. Kwasi, si tu attires des clients de formation dans mon système, je vais les orienter chez MyGrid Hub qui va livrer des formations à ces personnes et en retour, l'argent que MyGrid Hub me paye, je partage aussi avec toi. Où est le vol dans ça? Où est le ponzi? Si l'embaie Kwasi vient, je réalise des ventes, je suis payé, je ne réalise pas des ventes, je ne suis pas payé. J'ai promis de ne plus parler de ça. Mais on m'a demandé que l'embaie Kwasi, tu es un pédagogue. Quand tu enseignes, les gens comprennent bien. Le monsieur m'a dit « Regarde, tu achènes YouTube. Regarde comment tu as monté le cas à 17 000 abonnés, tu vas faire 19 000 abonnés. Est-ce que si tu n'enseignais pas bien, les gens allaient venir écouter et lui dis « Oui, c'est vrai. » je n'ai pas créé Krohane et puis je m'en fous de Krohane. Tu comprends? Je n'ai pas créé Krohane. Je m'en fous de Krohane. Que Krohane existe, je suis là. Je ferai la filiation avec Krohane. Si Krohane n'existe plus, je ferai la filiation sans Krohane. Vous voyez, c'est le fait. Maintenant, le problème, c'est toi. Est-ce que tu sais ce que c'est? Cette vidéo vous aura encore aidé à comprendre. Maintenant, si tu as des oreilles pour entendre, il faut entendre. Maintenant, si tu fermes tes oreilles pour ne pas entendre, il faut fermer, il faut bouger, il faut mettre du ciment, il faut mettre du béton, il faut appuyer. Et puis, il faut te désabonner de cette chaîne. Et puis, il ne faut même plus écouter mes vidéos. Parce que tu rentres, je m'en fous. Que tu fasses, ça ne m'enlève rien. Que tu ne fasses pas, ça ne m'enlève rien. C'est comme un journaliste, il a écrit son article de journal et il t'a informé. Si tu veux, il faut consommer. Si tu veux, ne consomme pas. Tu comprends, non? Et puis, que vous rentrez en Côte d'Ivoire, ça ne me dit rien. Que vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire, ça ne m'enlève rien, ça ne m'ajoute rien. Et puis, toutes mes vidéos-là, si ça me prend, je peux mettre tout en privé. Personne ne peut voir encore mes vidéos parce que je ne suis pas là pour m'enrichir sur le dos. je suis là pour vous instruire, pour vous informer que dans une période de confinement, il y a des business qui existent, honnêtes, légaux, que toi, en tant qu'un individu de la société, tu peux légalement t'asseoir sur tes fesses à la maison, avoir une connexion Internet et puis aller te dévastiner un partenariat avec une entreprise, que ce soit Crowd1, que ce soit un Clickbank, que ce soit Clickfunnel, que ce soit MTPE, que ce soit Amazon, tu peux t'asseoir sur tes fesses et te faire de l'argent. Maintenant, ça, tu viens de venir m'instruire des langues. Bon, m'aide de ne plus me fâcher, je ne me fâche plus. Passez une bonne journée et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ciao.